Épisode 13, Diagramme état-transition Les diagrammes d'état sont une autre manière de décrire le dynamique du système en généralisant en quelque sorte les scénarios. L'idée ce n'est plus d'avoir une description objet par objet d'exemple mais de généraliser cet ensemble d'exemples à l'ensemble des réactions systématiques d'un objet au changement de son environnement. Donc en quelque sorte les scénarios donnent une vision temporelle, voici un exemple qui se passe ça, puis ça, puis ça, puis ça et les diagrammes d'état vont essayer de généraliser ça à l'ensemble des objets d'une même classe, en passant à la classe d'équivalence. Et de la même manière qu'on a les objets au niveau M0, on a les scénarios au niveau M0, au niveau M1 on a les classes et on a les diagrammes d'état. Donc ils décrivent en pratique les séquences d'état d'un objet ou d'une opération en réponse aux stimuli reçus et en utilisant ses propres actions, qui peuvent être des émissions de signaux ou des appels d'opérations. En pratique, ils se présentent comme un réseau d'états et de transitions, donc de passage entre ces états. Ce sont, pour ceux qui connaissent le formalisme, simplement des automates, qui est un formalisme très classique en informatique, qui sont étendus avec un certain nombre d'extensions que nous allons voir derrière. Et ils viennent essentiellement des diagrammes de Harrell, qui est une technique de description des systèmes réactifs qui préexistent largement à UML et qui a été simplement intégrée à UML de manière cohérente avec le reste des diagrammes UML. Donc la syntaxe graphique est assez simple. Un état est représenté par un rectangle avec des coins arrondis, comme on voit ici. Ici on a un état qui s'appelle E1, un autre état qui s'appelle E2, et une transition, c'est simplement une flèche entre ces deux états. Cette flèche est étiquetée, c'est-à-dire qu'elle porte un texte. Qui décrit les conditions à laquelle on passe de l'état E1 à l'état E2, et l'action qu'on prend en même temps. Donc les conditions peuvent porter sur le fait qu'un événement se produit, qu'une condition boolean se produit, et donc là on va la noter entre crochets. Et puis derrière le slash, on va trouver les actions, donc par exemple s'il appelle une méthode, et éventuellement l'émission d'un événement qui va être provoqué lorsque cette transition va être exécutée. Comme tous les diagrammes UML, celui-ci peut se lire en français, et il va se lire de la manière suivante. Quand l'objet instance de la classe à laquelle est attaché ce diagramme d'état se trouve dans l'état E1, qu'il se produit l'événement 1, et que la condition entre crochets est vraie, alors on passe dans l'état E2, l'objet passe dans l'état E2, en exécutant l'action M, et en émettant l'événement E2. Donc ça modélise les systèmes de ce type. Dans le cas où on est dans l'état E1, et qu'il se prend un certain événement et qu'une condition est vraie, alors on arrive dans un autre état, ce qu'on appelle les systèmes modu. Donc on est dans un mode, il se passe quelque chose, et on passe dans un autre mode. Donc la syntaxe de l'étiquette, la syntaxe complète, est l'événement reçu, qui peut porter des paramètres, par exemple l'événement peut dire d'où il vient, quelle heure il est, qui l'a produit, etc. Donc un événement va être conceptuellement comme un objet. La condition de garde, c'est une condition classique en UML, qui va être exprimée par exemple en OCL, et puis, ou par un appel de fonction de la classe englobante, une action, typiquement l'appel d'une méthode, et les événements émis, et séparés par un slash. Donc la partie condition, la partie action. Donc nous allons maintenant détailler les différents concepts qui sont présents sur ces diagrammes d'état, en revenant dessus. Tout d'abord la notion d'événement. Les notions d'événement, ce sont simplement les stimuli auxquels réagissent les objets. donc leur occurrence va déclencher une transition d'état. Un événement, c'est l'abstraction d'une information qui est instantanée, qui est échangée entre des objets entre eux, ou entre des objets des acteurs. Donc l'événement est instantané, alors pas forcément physiquement, mais au niveau de modélisation qui nous intéresse, au niveau d'abstraction qui nous intéresse, l'événement est considéré comme étant instantané. Pour bien comprendre ça, on peut voir que, par exemple, un système de contrôle de trafic aérien, le fait qu'un avion se déplace, décolle, change de zone, et puis atterrisse, à chaque fois on a décoller, c'est un événement, changer de zone, c'est un événement, atterrir, c'est un événement. Par contre, si on s'intéresse au logiciel qui contrôle l'avion à l'intérieur, c'est-à-dire le logiciel de bord, bien évidemment, le décollage, ça ne va pas être un événement, il va se passer des tas de choses pendant le décollage. Donc le fait que c'est instantané ou pas, est évidemment une question de point de vue, et selon le modèle qu'on considère. Donc un événement correspond à une communication unidirectionnelle, c'est-à-dire on le reçoit, l'objet qui le reçoit sait qu'il a reçu cet événement, mais ne sait pas forcément qui l'a envoyé. Donc ça, ça permet un certain découplage dans l'organisation de logiciels. L'objet peut réagir à certains événements lorsqu'il est en certains états, et c'est lui qui choisit de réagir ou pas, c'est-à-dire s'il reçoit un événement alors que cet événement n'est pas attendu, simplement l'objet ignore l'événement en question. L'événement est quelque chose qui est de niveau classe, il va appartenir à une classe d'événements, et c'est une classe particulière, elle est stéréotypée par le stéréotype signal, et l'occurrence d'un événement, c'est ce qui se produit à un instant donné. Donc le fait que ça soit dans des classes d'événements, organisé en classe d'événements, va permettre d'organiser les événements avec de la classification, comme on fait classiquement avec un diagramme de classe. Par exemple, si je prends des événements qui nous intéressent dans le système d'exploitation, comme Linux ou Windows, par exemple, je peux avoir des événements d'entrée-sortie qui portent conceptuellement un attribut qui est l'or à laquelle ils se produisent, donc ils sont stéréotypés par un signal, parce que ça ne veut pas forcément dire qu'ils donneront lieu à des objets au sens objet Java ou autre. Et puis, il y a deux catégories d'événements, il y a des événements qui viennent de l'utilisateur ou des événements qui viennent du réseau, et dans les événements qui viennent de l'utilisateur, ça peut être la souris qui se déplace, à ce moment-là, j'aurai un attribut qui est à quel endroit est la souris, et ça peut être un événement qui vient du clavier, quel caractère, quelle touche a été enfoncée. D'accord ? Et ça, ça va me permettre d'organiser mes automates en utilisant cette classification pour factoriser, c'est-à-dire, par exemple, si je modélise un économiseur d'écran qui éteint l'écran quand on n'a rien fait depuis un certain temps et qu'il rallume dès que l'utilisateur fait quelque chose, eh bien, on va pouvoir dire que c'est un user input, c'est-à-dire soit un événement souris, soit un événement clavier. Donc, dans les événements, par exemple, on aura ça, la mise en veille, et on aura, donc, quand l'écran est en veille, le user input, qui, donc, ça évite de faire deux fois la transition, si vous voulez, dans le sens où, puisque c'est un user input, ça peut être soit celui-là, soit celui-là. Donc, on a différents types d'événements. On a, comme type d'événement possible, la réalisation d'une condition arbitraire, c'est-à-dire que, simplement, c'est le fait qu'on a une condition qui devient vraie. Donc, l'idée qu'une condition devienne vraie, c'est un moyen simple de modéliser des capteurs. Par exemple, si je m'intéresse à une chaudière, je vais dire que, dans son circuit primaire, doit, par exemple, s'allumer quand la température passe en dessous d'une certaine température, par exemple, en dessous de 55 degrés, et j'écrirais, quand la température est en dessous de 55 degrés, allumer la chaudière. Donc, c'est une condition qui se produit, et ça permet d'abstraire la notion de capteur, puisque, quand quelque chose devient vrai, on prend une action. Deuxième type d'événement, des signaux issus d'un autre objet. C'est-à-dire, je reçois un signal, donc j'envoie un signal et je reçois un signal. Ou, plus simplement, cas de l'appel d'une opération, quand je reçois un appel d'opération sur un objet, eh bien, ça peut déclencher une transition sur un état. Et finalement, quatrième type d'événement, une période de temps écoulé, et ça, ça va permettre de modéliser, en fait, la notion de chien de garde, de watchdog en anglais, donc qui dit simplement, quand un certain temps s'est écoulé, et que je suis dans cet état-là, et qu'il ne sait rien d'autre passer, eh bien, automatiquement, je fais quelque chose. Par exemple, si je reviens à l'exemple de ma chaudière, si après une minute, il ne sait rien passer d'autre, eh bien, j'éteins la chaudière. Donc, j'écris after une minute, éteindre la chaudière, et je reviens dans l'état où la chaudière est éteinte. La notion d'action, la notion d'action, c'est ce qu'on fait dans la partie droite de l'étiquette. Donc, par exemple, je mets l'écran sous tension. C'est une opération qui est conceptuellement instantanée, et atomique, c'est-à-dire que je dois aller jusqu'au bout avant de consulter à nouveau les entrées de mon automate. Donc, elle est déclenchée par un événement, ou à l'entrée d'un état, ou à la sortie de cet état. C'est-à-dire que cette action-là, je peux la mettre, la factoriser en quelque sorte dans les états. Donc là, vous voyez, j'ai un autre exemple. Quand l'écran est allumé, au bout d'un certain délai de mise en veille, donc la transition sur le temps, after un délai de mise en veille, je passe en mode veille.